Salut les amis, on se retrouve au Marais avec Jordan Shooter et aujourd'hui Kitty Marin dit Drift. Donc ensemble on essaie de pouvoir jouer dans la compréhension de ces drifts parce qu'on est qu'un 2 et 3 à drifter. Donc on est qu'un 3 à drifter en propulsion donc on essaie. Il y en a 24e mais il a abandonné le retournant à 4 coups. Mais nous on tient, on tient, on n'y croit parce que le style est trop joli. Donc j'en avais fait des modifs sur sa RMX. La télé j'ai fait des modifs sur ma Tamiya TT02 reconverti propulsion. Ben ouais je regarde tellement de vidéos japonaises que ça m'a tenté. Je sais déjà dans les commentaires, il y a des vrais modifs. Hey Tamiya c'est pas fait pour drifter. Encore moins sans propulsion. C'est pas grave. En plus il s'est parlé japonais maintenant. Non j'ai juste l'interpreuve sur le téléphone. Alors on va voir les châssis. Voici les amis. Là c'est la Tamiya TT02. Et j'ai revu l'électronique et aussi le train avant. Parce que normalement les amontisseurs ils viennent se positionner juste là. Donc là ça va là. Mais en fait ça met l'amontisseur trop de travers. Ou quand on a besoin de tourner. Donc on perd de l'angle de braquage sur la roue. Elle vient toucher l'amontisseur. Et là j'ai gagné un angle phénoménal. J'ai redressé en haut et en bas. J'ai juste mis les pelots de carrosserie ici. Retirer le power shock avant pour gagner de la masse. Et maintenant on va parler niveau électronique. Ah bah il y a de quoi là ? Servo Special OMG Special Drift. On va le mettre dans le sens de la lecture. Oui dans le sens de la lecture si je vous en donne. Donc Servo OMG D218S Special Drift. Il peut se régler aussi mais il faut la carte de programmation en USB. Il faut le faire sur le PC. Servo OMG V4 mes amis. Batterie chantilly pour mettre plus de poids à l'arrière. Moteur OMG EPIC 2. Et pour finir ESC OMG Polaris DR120X3. C'est ça. Donc il y a une grosse upgrade surtout au niveau de l'électronique les amis. Trains avant revu. Position des amontisseurs seulement que j'ai revu à l'arrière. Je les ai juste mis doigts. Pour être comme à l'avant. Mais sinon tu aurais pu les laisser en biais. C'est juste pour être courant dans la longueur du châssis. Et niveau électronique je dois dire que j'ai plus d'upgrade à faire. Juste m'acheter un câble. Carte de programmation. Carte de programmation. Cable turbo timing plus long aussi. Puisque celui fourni avec le moteur il est trop court. Pour sortir de là et arriver à là. Donc je vais en prendre un plus long. Et ce sera tout en termes d'upgrade électronique. Non il n'y a pas le turbo timing dessus. Le câble du capteur. Exactement. Puisque j'ai pas pu mettre le câble. Le câble est vraiment trop court en fait. Ok. Donc voilà les amis pour les upgrades de la Tamiya. Il reste encore des abris d'affaires pour les amortisseurs. Parce qu'en fait là les ressorts ils sont durs. Il y a de l'huile 300 CST. Donc c'est compliqué à régler tout ça. Ça drift. Mais niveau amortisseurs il y a encore une marge de progrès. Ah ben merci Jordan. Donc si tu peux me montrer langue de braquage Jordan en tournant la radio s'il te plait. Tout est allumé ? Oui tout est allumé. Donc voilà les amis. J'ai vachement gagné en langue de braquage. Surtout cette roue là. J'avais pas autant d'angle. J'étais obligé de limiter parce que celle là allait toucher le ressort et tout. Donc ça a limité l'angle. Et c'est le NRWD hein. Voilà. Donc dans un petit moment on va essayer ça. On va passer au châssis de Jordan. Moi c'est une modification maison hein. C'est-à-dire scotch, kurdan, brimel, brimel, colciano voilà. Là pour le coup c'est oh my god. Ah ouais la grande nouvelle tu as fait à vue d'oeil. Mais tout ça c'est pour la compréhension voilà. Ne vous dites pas là c'est le réglage final non. Là on fait des tests pour trouver le bon réglage en fait. Exact. C'est des expérimentations. C'est une voiture à bout. Voilà. Et franchement c'est compliqué à notre niveau de comprendre le RC drift en propulsion puisqu'on est les seuls en fait. C'est ça. Et il n'y a pas de pilote expérimentaire martinique qui peut nous aiguiller. Donc c'est très compliqué. Ouais 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 ouais. Vas-y parle-nous un petit peu des modifications. Donc effectivement j'ai essayé de mettre du carrossage et de l'ouverture. Donc carrossage c'est-à-dire ? Incliner la roue vers l'intérieur du véhicule si on veut dire ça comme ça. Et l'ouverture ? Ben ouverture. Voilà. Ça veut dire qu'il ouvre les roues au niveau du train avant. Et quand on les ferme, quand les roues sont comme ça, tu peux tourner un petit peu s'il te plaît Jordan ? Encore un petit peu. Quand les deux roues sont comme ça, là on va dire qu'il y a du passement. C'est ça. Et le nom de l'ouverture. Exactement. À l'arrière il y a du passement justement. Donc je ne sais pas si on va voir. Ça va être facile parce que justement. Il y a la batterie. Oui vous vous doutez bien. On va en parler tout de suite puisque la batterie elle est flagrante. Et j'ai voulu... Alors en fait moi dans l'optique, dans l'RWD Drift il y a deux écoles. Il y a ceux qui driftent à plein avec des suspensions relativement rigides. Et j'ai bien aimé voir les vidéos des japonais je pense essentiellement. Et ouais. Qui ont des fesses qui se balancent. Ils balancent. C'est trop réaliste. J'ai kiffé. Donc j'ai voulu faire des petits modifs. Donc vous vous êtes compte. J'ai commencé par vider mes amortisseurs. Il n'y a plus d'huile dedans. J'ai retiré le joint de l'axe de l'amortisseur aussi. Qui fait que c'est super en souple à l'avant comme à l'arrière. Bien sûr j'ai lubrifié avec un peu de graisse pour que quand même ça puisse... Ah tu n'as pas mis du gel du Rex ? Non 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 non. Et à l'arrière aussi. Donc ce qui fait que même là en roulant. On voit quand même les mouvements de caisse. Donc ce n'est pas beaucoup de débattements. Donc regardez les amis. La mienne elle ne fait pas ça. Regardez. Sans décoller le chassé du sol. La mienne elle ne fait pas ça. C'est trop dur mes amortisseurs. Si je lève juste l'arrière. Je peux la faire pivoter comme ça. Voilà. Et la mienne elle fait vraiment pas ça. Moi aussi. Et c'est ce comportement que je recherche de mes amortisseurs. Donc si vous dans les commentaires vous avez une Tamiya TT02 reconvertie en RWD. Que vous avez déjà trouvé le bon setup d'amortisseur. Ça m'intéresse. Donc vous pouvez me le dire en commentaire. Merci. C'est ça. Et tout comme Dylan. J'ai suivi ses conseils. J'ai changé mon cerveau. Enfin je ne l'ai pas encore changé. Je l'ai commandé. J'ai pris le même que lui. Le OMG. Le D2 18S. C'est ça. Special RWD. Pour changer mon Savox. Parce que bon. J'ai un cerveau qui est très rapide. Il n'y a pas de soucis pour ça. Mais bon. C'est pas opti pour le drift. Ouais voilà. Et les servo drift sont étudiés pour fonctionner avec les gyros en fait. C'est ça. Donc bon. Je fais avec en attendant. Ça va. Et puis j'ai changé mon récepteur. Voilà. Je suis passé chez Radelink. Parce que j'ai beaucoup plus de réglage au niveau de la direction. Voilà. Il peut régler la vitesse du cerveau. C'est ça. Vitesse. Exactement. Vitesse de retour des pneus et de commandes aussi. Donc en attendant les pneus ça compense. C'est ça. Et puis j'ai toujours le même gyro que toi. Le OMG V4 c'est ça ? Exactement. Donc le mien il est malade. Il est en PLS. Ouais. Tu peux expliquer ? En fait j'avais un ESC. Il t'a mis avant avec turbo timing. Mais le bec. Le bec. Il était plus stabilisé. Le bec ça veut dire la tension. Voilà. Que l'ESC envoie dans les autres appareils électroniques. C'est à dire le moteur, le cerveau, le récepteur. En général la tension est stabilisée autour de 5V. Ou 6V ça dépend. Mais là ça bougeait. Donc je suppose que ça envoyait trop de gyros. Donc il est obligé de le mettre dans cette position pour qu'il fonctionne correctement. C'est ça. Alors si je le mets en mode vert comme ici. Je le retourne. Si je le mets en bleu je le mets dans le bon sens. Retourner. Et vice versa. Et en vert il est à l'envers comme ici. C'est un petit peu contraignant mais bon. C'est ça. Et puis là effectivement j'ai mis ma batterie derrière. Pour aussi rehausser le centre de gravité et le reculer. Pour vraiment accentuer le mouvement de caisse. Le balancement là. Regardez là ça sautit. Et puis voilà c'est tout. J'ai changé mon us. C'est pour mettre je l'avais avant. Le 10BL 120. Qui n'est pas spécial drift. Mais en attendant. Avec capteur. Voilà avec capteur ça fait le boulot. C'est tout ce que j'ai fait. Et puis j'ai commandé des pignons. Et tu as activé ton turbo timing ? Non. Là je l'ai mis à 0. Ok d'accord. Mais on va tester tout ça alors hein. C'est ça ouais. T'es prêt ? T'es chaud ? Oui oui oui. Oui j'ai chaud. Voilà les amis. Là on va tester la Tamiya TT02. Je ne vous promets rien. Puisque c'est la première fois que vraiment je peux sentir qu'il y a une électronique. J'ai déjà fait quelques tours compliqués hein. Mais c'est déjà mieux qu'à avoir avec le moteur Boschek. C'est parti Jordan ? Yes. Allez il montre tout ça. Avec la HKS. Donc les amis ne vous jugez pas. Ne jugez pas notre drift attention. Vraiment. On est en apprentissage. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est de passer une ici ? Là on est en train de mettre la pression. Ahah. Et ça sera parti. Après je vais essayer de faire un petit test aussi. Pour la piloter un peu. On va dire que j'aimagine que la pique ce n'est pas les piques. Ouais. On va faire le coup. Bah. Ça va. Ça va. Ça va pouvoir faire. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. La voiture qu'on joue pas trop bien moi, c'est une compulsion RMX 2.0 C'est vraiment pas facile, mais on y essaye, on y essaye, on y quoi C'est ça Surtout là, on arrive dans la zone où c'est très facile de faire un speed, ici là Exact, même là tu prends beaucoup de vitesse et tu floppes Il m'a donné un coup de main, mais il m'a rendu la carrosserie C'est pas le vrai, je suis là, par contre C'est pas le vrai, c'est pas le vrai C'est pas le vrai, c'est pas le vrai On t'a pris en sandwich Tu me crois, c'est la corde d'apport va marcher en arrière C'est ça, parce que par défaut C'est le mot de bluetooth, mais c'est pas le vrai C'est le mot de bluetooth, mais c'est pas le vrai C'est le mot de bluetooth, mais c'est pas le vrai Par défaut, il n'y a pas de marche arrière Il y a juste le petit coup de fin à main Mais ça, ça va être là Ah non, c'est mieux sans l'inquiétude Je sais pas si c'est parce que je veux voir le soft des roues C'est sûr que ça aide un peu C'est sûr que ça aide un peu Après, il faudrait que je pilote et que tu filmes Parce que moi, je ne suis pas un très bon cadreur Le cadreur C'est la Tamiya C'est comme accident Ah oui, comme d'hab C'est vraiment pas facile les amis Oui, oui Oui, oui Sous-titres par Jérémy Excusez-moi, excusez-moi C'est le roulage, non ? Il s'envoie, c'est le mot C'est le mot Alors Jordan, tu en penses quoi ? C'est beaucoup mieux par rapport à avant Effectivement, l'électronique en sort la différence Il y a beaucoup plus de précision Il faudrait continuer dans les réveillages radio Et puis surtout, il y a plusieurs jours La carte de programmation de l'ESC Pour pouvoir régler l'ESC, exactement Oui, parce que là, on est content sur le son écrin Et même sur... Qu'elle soit gauche, hein Il n'y a pas de marche arrière Et c'est ma faute, je me suis trompé de carte de programmation J'ai pris la Bluetooth En pensant qu'elle serait compatible avec celle-ci Mais pas du tout Mais tu vois, on se débrouille là ? Non, ça porte à n'importe quelle carte, malheureusement Non Est-ce que c'est pas la route ? Non Je ne sais pas Tu spines, hein ? Oui, ça spines beaucoup Non, j'aurais pu éviter Mais c'est que j'en regarde le téléphone Comme quoi, on ne peut pas regarder l'écran quand on rend mieux Mais par exemple, la difficulté que j'ai avec mes amis Du fait de ne pas avoir la programmation sur la carte C'est pour la déclencher Je ne peux pas mettre un truc de frein vraiment strong Et continuer Donc du coup... C'est vrai, le frein est faible Désolé Max, j'y vais à tâteau Il est venu trop déflancher avec l'accélérateur Et après j'ai des autres pneus Ils sont un petit peu jacky tuning Mais ils accrochent bien plus que ceux-là Donc je vais essayer pour voir Ok C'est quoi Jordan ? Il est moins moite Il est moins moite Il est moins moite, ça sue Pour voir ça maintenant Donc les amis, je vais vous montrer encore Allez, on s'en va Regardez comment la carrosserie, elle est souple Ouais, ouais, ouais Regardez, ça c'est son travail Toujours lui Il a bu un petit peu de call back, ça y est C'est parti avec Jordan Et là, en dernier mix Alors je vais essayer de le faire Vraiment, on va voir les mouvements de caisse Oui, je zoome pour plus bien voir les mouvements de caisse justement Moi j'ai pas la tour de ma touche On va pas la tour de ma touche Et voilà Et voilà Allez, on va voir tous les gens le disent Là on a bien vu que ça pille bien là Ouais Ouais Et surtout quand je roule Là je fais gaffe Parce que il y a Attends, freine Je fais? Oui, freine Voilà Il y a un naturel Voilà, ouais C'est subtil les amis Mais il y a un mouvement de caisse Il y a pas beaucoup de débattements Voilà Là on voit Voilà Mais franchement, c'est beaucoup plus réaliste comme ça Là c'est Un lapin en Dans la savane Entre les quatre roues motrices Ah, il y a la propu de Stéphane Il y a trois propus Trois propus Trois propus Quelles trois propus C'est la même pas en CS celle-là Qu'en CS Ah, ben taille venez C'est bien Et on va faire pour la Oh, y a y a y a gas Mais, mais Voilà Ça c'est pas Kaisuke Qu'est-ce que ferait jamais ça? On a commencé les gens En 4 motifs de vrais sauvages Voilà Ils veulent pas laisser la place aux deux roues Ils sont méchants Boyou C'est les loulous du mar Ils en font pas aussi Oh, t'as fait un spin dommage Sinon ça va Ah Ah Je reprends, je reprends Donc, tu en penses quoi Jordan Donc, Jordan Tu en penses quoi De toutes les améliorations Que tu as faites? Ben, honnêtement je suis satisfait C'est que le complètement ressort C'est-à-dire le mouvement de caisse Ça c'est bon Maintenant, je vais m'en avoir avec le nouveau Cervo LG Le D218S C'est ça Est-ce qu'il faut l'amiger par le RC un petit 5 000€ quand même? 5 000€, vraiment? Ben oui, pour inventer la pub Ah ouais C'est sûr que t'as assez avec 5 000€ Après le fait d'avoir dépassé la batterie Ben je pense qu'il s'accentue le mouvement de caisse Ça c'est sûr Et puis Sinon ben Ça va pour le moment Maintenant Bon 400B Oh, ça va Ça va La seule chose que j'aurais Peut-être modifiée C'est 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 Là j'ai pas comme ça Là j'ai pas comme ça Là on est en premier moment ça va Mais peut-être ouais le cerveau Je dois en avoir avec le nouveau cerveau Si j'observe le tout plus fin Ou pas Sachant que C'est pas facile on est dans la jungle J'avoue Bleu blanc rouge Euh non bleu rouge non Voilà bleu blanc rouge C'est quoi ça? On s'en touche pas Je laisse passer la quatre roues parce que sinon Je vais perdre mon bras Là Donc ça va tu gens quand même Jordan Mais surtout les mouvement de caisse J'aime trop voir ça Oui Mais C'est pas tellement Bon ben les amis Je vais essayer Ouh Double accident Donc les amis, je vais essayer mes pneus Jackie Tuning Bon les amis, un meilleur pilote, concentré, tel du jus C'est mieux avec la puissance que j'ai mise là ? On pourrait augmenter encore mais... Ouais, accident Attention à tes propos, il y a Thierry qui m'a brusculé Oulala, la RX7, elle fait du n'importe quoi ! Elle a pile les devants Mais où elle a pile les devants ? Mais non, mais non ! Regardez-moi ça les amis, la voiture est magnifique Mais le propriétaire est trop brusque malheureusement Elle est magnifique les amis Max, tu es filmé, donc tu fais ton meilleur tour D'accord Bah je pense que c'était celui-ci Parce que là tu as fait un sans faute Super ! Et hop là ! Allez Dylan ! Oh ! T'as vu ? J'ai pris ! J'ai pris à la cause ! J'ai pris ! J'ai pris à l'arrière ! Ah mais il faut faire une méronnier aussi là ! Oh la la ! Donc là les amis, vous avez une Lexus comme la mienne Mais c'est une... C'est une... C'est une CS il me semble, je ne sais plus Une 4 roues motrices Bon ! Oh ! Voilà ! Comment vont tes pneus Dylan ? Super ! Super rose ! Tu vois la vie en rose ! Super ! C'est dans la boîte ! Allez fais un ! Ouh ! Allez on continue ! On ne lâche rien dans le virage ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Allez jette-la dans le virage ! Jette-la ! Jette-la ! Ah non ! Eh ouais ! Oh non ! Oh si ! Regardez avec quelle délicatesse il fait tourner son volant ! La petite Lexus là, elle s'en sort bien aussi ! Oh ! Le constat ! Boum ! Ah c'est bon Dylan ! Donc voici les amis, c'est tout pour cette journée RC Drift ! Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Dites-nous dans les commentaires ! La RMX c'est mieux ! La Tami est assez chante ! C'est fort ! Je ne sais pas ! Qu'est-ce que vous préférez ? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires ! Ça c'est chaud quand même ! Ça c'est chaud ! Ça c'est chaud ! 15h10 ! Et là il est 20h40 ! Ah ouais ! Ah ouais ! Surtout Jordan il a... Il a fait l'expérience de la Guinness les amis ! Il a dû s'acheter deux crêpes de grisées ! Ah ouais ! Ah ouais ! Non, non, il fallait ! Et puis surtout bout à point sur la conséquence de changement de peau ! Oui c'est vrai ! Exactement ! Et c'était vraiment mieux ! C'était vraiment beaucoup mieux ! Et puis euh... Même moi hein ! Il y avait un rythme plus élevé ! Surtout on continue hein ! Ouais voilà ! On lâche rien les amis ! On remonte des pièces hein ! Ouais c'est un petit peu... C'est un petit peu chiant quand même ! Mais bon ! On le fait en sévère ! On le fait en sévère ! Et puis euh... Je voulais en rajouter une petite précision ! Je me rappelle plus ! Surtout il y a des pneus ! Je le rappelle vraiment ! En tout cas les pneus ça a l'air important ! C'est comme quoi... Les revd ils ne sont pas si passepartout que ça ! Parce que même si on a déjà essayé ! Ça glisse beaucoup ! Sur carreaux comme ça là ! Je crois que c'est là ! Parce que ces pneus là n'aiment pas ! C'est le carrelage ! Ça n'aime pas du tout ! Chaque carrelage que j'essaie ! Et à part chez moi ! C'est pas... C'est pas top ! Franchement c'est pas bon ! Donc ben voilà les amis ! C'est tout pour cette vidéo ! Je vous dis à mardi prochain pour une toute nouvelle vidéo ! Mais n'oubliez pas de vous abonner ! Avec la cloche de notification ! Le petit pouce bleu ça ne mange pas de pain ! Et surtout ça aide à référencer nos vidéos ! Donc à mardi prochain pour une toute nouvelle vidéo ! Allez ! Boum ! Bonne nuit ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !